Un patron il t'embauche pas parce que t'as toutes les expériences du monde, parce que t'as bossé, il s'en fout tu vois, lui il veut savoir que tu l'aides, il veut savoir que tu vas comprendre ce dont il a besoin, il veut savoir que tu seras en mesure de l'aider, en mesure d'accomplir telle tâche quand il te le demandera, tu vois, c'est ça qu'il veut le patron, c'est ça la question qu'il faut se poser avant de rentrer dans un entretien. Tu vas peut-être pas me croire et j'étais trop trop con de pas filmer, mais plutôt ce matin j'ai fait tomber mes clés, mes clés tu vois, en bas là, dans la cour d'en bas, et là juste avant de partir pour aller faire du sport, je viens de le capter et je me suis dit merde, il faut quand même que je la retrouve, sinon je peux pas ouvrir la porte, j'ai accroché ce cadenas à une ficelle, et ça fait une demi-heure là que je bricole avec mon truc et j'y suis arrivé tu vois, je suis mais trop 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 fier, il faut vraiment être débrouillard dans la vie tu vois, bon allez on y va. Il y a quelques jours je me suis intéressé, je me suis dit tiens j'ai envie de faire un nouveau truc et tout, j'aimerais bien essayer des flips, je sais pas si tu m'entends, il y a beaucoup de vent là, et ça a toujours été mon rêve d'arriver à faire des flips, tu sais, front flip, back flip, du coup je m'y suis intéressé, j'ai regardé un peu sur internet les tutos qu'il y a et tout, et je suis tombé sur la chaîne d'un gars dont j'ai parlé déjà sur la page Facebook, si tu me suis pas sur Facebook, c'est dans la description, et il apprend à faire des flips aux gens, tu vois, et du coup là, je suis en train d'essayer la première phase de ce qu'il appelle la meilleure façon pour apprendre à faire les flips, ça s'appelle le cheat gainer, je vais te montrer ce que c'est. Voilà, grosso modo c'est ça que je suis en train d'essayer de faire, tu vois. En fait, j'ai cette peur de l'inversion, de faire le flip en arrière, parce que c'est un peu comme un flip arrière, tu vois. Et je crois que j'ai mis du sable partout dans la caméra. Et ouais, du coup j'essaye de décomposer un peu étape par étape, tu vois. Là j'ai bien compris l'espèce de lancé de jambes là, et on verra quoi, mais je pense qu'à un moment il va falloir que je me trouve un matelas ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment le fait de lancer ses jambes en l'air et de tourner son torse vers le bas, tu vois. De retourner ton corps, le haut du corps, qui me fait flipper quoi pour l'instant. Mais bon, ça va aller quoi. Ah, cet oiseau il me saoule de ouf, tu vois. Bon, du coup moi j'ai un peu fini ma séance là, tu vois. Et en fait je me suis renseigné, mais apparemment, il faut que... Enfin, je m'y suis pris un peu de la mauvaise façon. J'ai voulu commencer par le truc, pas le plus difficile, mais j'ai voulu commencer par la deuxième étape. Et visiblement en fait, il faut que j'apprenne à faire un backflip d'abord, tu vois. Donc le truc où tu te retournes en arrière, tu vois, comme ça là. Donc bon, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai regardé des tutoriels et tout, et il y a des bons conseils pour commencer, tu vois. Mais après moi, c'est pas que j'ai peur, mais je suis pas, tu vois, je suis pas le mec qui teste un truc de ouf comme ça sans y regarder deux fois, tu vois. Genre quand je faisais du skate et tout, j'avais beaucoup de mal à tenter de nouveaux trucs parce que j'avais beaucoup de peur de me faire mal en fait, tu vois. Et quand il s'agit de me péter un truc ou quoi, j'y mets un peu, enfin je réfléchis à deux fois. Et des fois ça t'handicap en fait, des fois c'est pas super, c'est pas bien, tu vois. Même si c'est un réflexe de sécurité, c'est pas super sécuritaire de faire ça parce que souvent tu t'arrêtes en plein milieu du mouvement et tu te pètes la gueule justement à cause de ça, tu vois. Donc bon, on va voir ce que ça a donné. En tout cas, je vais m'entraîner et je vais y arriver, tu vois. C'est sûr qu'un jour je vais faire un backflip et un jour je vais arriver à faire ce cheatgainer, mais il va falloir persévérer, quoi. Débat ? Je sais pas si tu me vois là, si tu me vois, mais il y a des mecs là de l'autre côté de la rue qui ont une énorme enceinte et ils passent du Metallica, mais genre à balle, tu vois. Je sais pas si tu vas entendre. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je viens juste de me lever, tu vois, donc j'ai la voix un petit peu empêtrée. Mais attends, je vais ouvrir la fenêtre. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un des trucs que j'ai mis le plus de temps à comprendre, si tu veux, qui est super, super utile quand t'es dans des situations où tu te présentes à quelqu'un et que t'attends quelque chose de lui, tu vois. Comme quand on cherche un job, tu vois, que ce soit en France ou à l'étranger, ou quand tu fais un oral, par exemple, ou quand tu fais une vidéo. Moi, ça me sert énormément aussi quand je fais les vidéos pour tout simplement pour te mettre à l'aise et pour rentrer vraiment dans la discussion. Tu sais, c'est toujours un problème quand on est dans un entretien d'embauche, par exemple, parce qu'on a du mal à se mettre à l'aise, on est un peu tendu, on a l'impression d'être jugé, on a l'impression que le moindre mot de travers, ça va nous disqualifier, tu vois. Et le problème, c'est que ça peut aussi jouer, si tu veux, cet état un peu de, tu sais, de constante, comment dire, tension. C'est la même chose dans un oral, tu sais, dans un oral, on est super tendu parce qu'on a peur de dire de la merde à tout moment, tu vois. Et ça peut même jouer aussi avant de, je sais pas, par exemple, avant de partir à l'étranger pour chercher un job, tu vois. T'as envie, tu vois, t'as envie de partir à l'étranger, t'as envie de réaliser ton rêve, de voyager, t'as enfin 18, 19 ans. Mais il y a un truc qui te retient, c'est que tu sais qu'une fois sur place, il va falloir que tu travailles. Et le problème, c'est que tu te sens peut-être un petit peu, tu vois, tu sens que ça va être chaud, quoi. Toutes les démarches et tout, il y a l'anglais, on n'est pas bon, il faut parler en anglais maintenant et tout. Et tout ça, c'est des problèmes, tu vois, c'est des trucs auxquels j'aimerais t'amener une solution. Et c'est un truc que j'ai capté, tu vois, au bout de... Enfin, avec une... à force de me planter, tout simplement. Quand on s'apprête à se présenter, en fait, vis-à-vis de quelqu'un, tu vois, que ce soit dans un entretien d'embauche, dans un entretien pour une école, dans un entretien pour un stage, dans n'importe quoi, tu vois, dans une vidéo, dans un oral, quoi que ce soit. Le souci, c'est qu'on est super frustré, on n'est pas super frustré, on est super tendu, si tu veux, super stressé vis-à-vis de la personne qu'on a en face parce qu'on a peur qu'elle nous juge, tu vois. On a peur d'être jugé sur nos compétences, on a peur d'être jugé sur notre vocabulaire, si t'es à l'étranger et que tu parles dans une autre langue. On a peur de ne pas avoir assez d'expérience, tu vois, que la personne regarde notre CV et qu'elle nous dit « Ah, ça, ça va pas » et tout. Et tout ça, ça arrive pourquoi ? Ça arrive parce qu'à chaque fois, quand on est dans des situations qui sont stressantes ou on présente un truc, on est centré sur nous, tu vois. Alors, c'est idiot, mais pourtant, ça fait tellement la différence. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que... Enfin, j'aimerais que je te défie de changer ça la prochaine fois que tu fais un oral, la prochaine fois que tu cherches un job, que ce soit dans ta langue ou que ce soit dans une langue différente. C'est encore plus flagrant quand tu cherches un taf à l'étranger parce que t'es dans des conditions, tu sais, où t'as pas le choix, en fait. T'es dans des conditions où, enfin, bon, peut-être qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui se font aider quand ils partent et tout. Mais je veux dire, la plupart de nos familles, elles sont pas millionnaires, tu vois. Quand on part, bon, on a droit à une petite somme, mais ensuite, il faut qu'on se débrouille. Donc, il faut qu'on trouve vite un job et ça met encore plus de pression, si tu veux. C'est pour ça que c'est encore plus flagrant. Tu sais, quand tu as tendance à présenter, quand tu as tendance à rentrer dans un, comment dire, dans un endroit où tu vas présenter ta personne, tu vois, mettons un entretien. À partir du moment où tu mets dans ta tête que tu rentres pour aider quelqu'un, si tu veux. À partir du moment que tu te mets dans le crâne, que t'es là pour apporter une solution à quelqu'un, plutôt que de prouver que t'es la bonne personne, tu vois. C'est-à-dire que c'est... En fait, c'est deux façons de voir la même chose. Dans les deux cas, tu cherches à être embauché. Dans les deux cas, tu cherches à faire une bonne vidéo. Dans les deux cas, tu cherches à faire une bonne présentation. Mais quand tu rentres dans la salle, quand tu rentres dans l'entretien, avec la mentalité de cette personne, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de comprendre ce qui lui manque et j'ai envie de l'aider. Quand tu rentres avec cette mentalité-là, plutôt que la mentalité, ah, j'espère que je vais être assez bien, j'espère que je vais gérer mon truc, tu vois. C'est marrant, mais ça switch complètement toute la dynamique, tu vois. Il y a des choses vraiment différentes qui se passent. Et rien que le fait de penser comme ça, notre attitude va changer instinctivement. Tu sais, c'est un truc que j'ai vraiment pu expérimenter. Au tout début, dans mes jobs en Australie, par exemple, dans des métiers où je n'avais aucune expérience, typiquement, je ne sais pas moi, typiquement, mon premier entretien à Melbourne, quand je devais bosser dans une boîte de déménagement. J'avais déjà fait du déménagement, mais j'étais encore un petit peu stressé. Tu sais, ça faisait quoi ? Un ou deux mois que j'étais en Australie, j'avais encore un petit peu le stress. Et l'entretien s'est super mal passé parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils regardaient mon CV, ils épluchaient en fait mes expériences et qu'elles étaient jugées. Et l'entretien s'est super mal passé, mais j'ai quand même été embauché, tu vois. Mais après ça, si tu veux, j'en ai retenu la leçon. Et pour les entretiens qui ont suivi, notamment quand j'étais à Albanie et que j'ai bossé dans le resto. Tu sais, si tu me suis, j'ai bossé dans un resto à Albanie après mon road trip en moto. L'entretien qui s'est passé là, si tu te rappelles bien, j'ai eu que 30 secondes en fait avec le mec. Mais pendant ces 30 secondes-là, si tu veux, j'étais avec un chef, tu vois. Il m'a dit, t'as 30 secondes pour me dire, voilà, pourquoi je dois t'embaucher. Et en fait, à ce moment-là, la seule chose que j'ai fait, c'est de lui montrer que je comprenais de qui il avait besoin. Je lui disais qu'il bossait dans un restaurant qui était quand même assez visité. Il y avait vachement de... Enfin, tu vois, c'était un restaurant qui était assez buzy. Ils avaient besoin de quelqu'un de rapide, d'organisé, qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait soutenir un peu le rythme et qui savait être réactif. Notamment, quand les chefs demandaient quelque chose, ils avaient besoin d'un gars qui connaissait la cuisine assez rapidement, tu vois. En fait, je lui ai lâché, je lui ai balancé tous les besoins dont il avait. Et je lui ai montré que je comprenais ce dont il avait besoin en tant que personne à recruter, tu vois. Je n'ai pas dit que moi, j'étais la bonne personne. Je lui ai juste montré que je comprenais ce dont il avait besoin. Et c'est marrant, mais quand tu fais comme ça, pareil dans un entretien, pareil dans une présentation orale, je ne sais pas, je te mets au défi si cette année tu fais encore des études. La prochaine fois que tu fais un oral, essaye de te pointer, pas en pensant que putain, il faut que je gère mon oral parce que voilà, c'est la grosse note du premier semestre, tu vois. Mais pointe-toi plutôt dans l'oral en mode, je vais leur montrer, je vais leur aider à comprendre mon projet, tu vois. Je vais arriver là et je vais leur présenter un truc qui va vraiment leur apprendre quelque chose et je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Et tu vas voir, ça change mais tout, tu vois. Quand tu focalises absolument ton attention, toute ton attention sur la personne que tu as en face de toi et sur ce dont lui il a besoin, sur les questions qu'il se pose, sur ses frustrations à lui, ça change toute la donne plutôt que quand tu es centré sur toi. Et ça, c'est un truc bon que tu apprends avec l'expérience, tu vois. C'est un truc qui se pratique, ça. Tu vois, ça se pratique tout simplement. Moi, je l'ai appris un peu de la façon dure, tu sais, je t'ai dit, je l'ai appris en travaillant en Australie et tout. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu l'as appris, tu l'utilises dans tous les domaines. C'est valable absolument dans tout. Et c'est pareil dans la résolution de conflits, c'est pareil quand tu veux demander une faveur à quelqu'un, c'est pareil dans tout. Quand tu essaies de se mettre à sa place et de lui faire comprendre que tu comprends ses problèmes, si tu veux, les gens, c'est magique, tu vois. Les gens te prennent comme un alien parce que c'est bluffant. Il n'y a jamais personne qui s'intéresse à eux, tu vois. Tout le monde s'intéresse un peu aujourd'hui, tu sais, à sa propre personne. On cherche à demander des faveurs à tout le monde, mais on n'en fait à personne, tu vois. Et quand quelqu'un se pointe comme ça et te dit, bon, alors comment est-ce que je peux t'aider, tu vois. Quel est ton problème ? Comment est-ce que je peux t'aider ? Ça bluffe les gens, tu vois. Et c'est un truc de fou comment c'est avéré. Enfin, moi, je l'ai testé plusieurs fois et ça m'a choqué même quand tu fais des... Enfin, je ne sais pas si tu fais des vidéos ou quoi, mais si tu veux, même moi, quand je fais des vidéos, c'est un peu perso, tu vois. Mais c'est, comment dire, la dynamique est complètement différente quand je me dis, tiens, je vais vraiment lui montrer un truc qui va l'aider, plutôt que quand je dis, ah ben tiens, ouais, j'ai découvert ça, c'est vraiment stylé, moi, ça m'aide beaucoup, tu vois. C'est vraiment différent. Et c'est dur de se le rappeler, mais je te mets au défi la prochaine fois que tu te présentes devant quelqu'un, que tu as, je ne sais pas, un entretien, un concours, quoi que ce soit, où il y a quelqu'un en face, si tu veux, ou même au téléphone, tu vois. Mets-toi dans cette dynamique-là, quels sont les problèmes de cette personne ? Et je lui fais comprendre que je la comprends, en fait. Ça change absolument tout. Donc voilà, donc ça, c'est déjà un truc de ouf, tu vois, pour... Enfin, on parlait, tu sais, hier de trouver un job à l'étranger et tout, et ça, c'est vraiment une clé de malade. Il y a énormément de gens qui me demandent... Tu sais, on se pose souvent les mauvaises questions, genre... Et c'est normal, tu vois, je veux dire, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et il faut poser les questions, tu vois, quand on les a. Mais je reçois tellement de questions en mode, est-ce que c'est facile de trouver un job à l'étranger ? Dans quel pays, dans quel secteur il faut postuler ? Comment tu t'y prends pour postuler et tout ? Tout ça, c'est vachement annexe, si tu veux. C'est vachement annexe parce que c'est, comment dire, c'est une sorte de raccourci. Le plus important, c'est comment tu t'y prends, tu vois. C'est qu'est-ce que tu fais dans tes entretiens. Tu peux postuler de la meilleure façon qui soit, tu vois. Si pendant tes dix entretiens, tu ne montres pas à la personne que tu la comprends tout simplement et que tu ne lui donnes pas envie de t'embaucher, tu vois. Quelqu'un qui comprend les problèmes d'un patron, le patron, il se dit, « Putain, cette personne, elle me comprend. » Donc, il t'embauche, tu vois. C'est ça le facteur premier. Un patron, il t'embauche parce qu'il sent que tu peux l'aider, tu vois. Un patron, il ne t'embauche pas parce que tu as toutes les expériences du monde, parce que tu as bossé. Il s'en fout, tu vois. Lui, il veut savoir que tu l'aides. Il veut savoir que tu vas comprendre ce dont il a besoin. Il veut savoir que tu seras en mesure de l'aider, en mesure d'accomplir tes tâches quand il te le demandera, tu vois. C'est ça qu'il veut le patron. C'est ça la question qu'il faut se poser avant de rentrer dans un entretien. Qu'est-ce qu'il attend d'un mec, le type qui va m'entretenir, là ? Qu'est-ce qu'il attend d'un mec pour l'embaucher ? Donc, là, tu as déjà le truc. Si tu as compris ça, tu as fait 90% du taf, tu vois. Normalement, si tu te pointes comme ça, tu trouveras des jobs, mais tellement plus facilement parce que tu sors juste du lot quand tu fais ça. Donc, maintenant, voilà, il y a ça. Mais après, il y a... Bon, quand tu pars à l'étranger, que tu cherches des jobs, il y a plein d'autres trucs. Et si ça t'intéresse, si c'est dans ton projet, tu vois, de partir comme ça, de faire un voyage, le voyage de la jeunesse, tu vois. Le truc, la première fois que tu pars de chez tes parents, tu te fais un voyage d'un an, un petit peu comme moi. Si tu me suis, tu sais, moi, ça fait un an que je suis parti. Ça va faire un an que je suis parti, putain. Un truc de ouf. Voilà, si toi, ça t'intéresse un peu de faire le même truc que moi. Hier, on a parlé longuement de ça, tu vois, notamment de trouver un job parce que je sais que c'est un truc qui est assez flippant. Là, je t'ai donné déjà énormément de tips, mais tu peux déjà regarder, enfin, tu peux charger dans un nouvel onglet. Tu as le lien dans la description, je te mets le premier lien. C'est la vidéo d'hier et si tu prévois un petit peu ça, mais que tu es encore un petit peu bloqué, tu vois, parce que par le fait de trouver un job en parlant anglais, parce qu'il y a le problème de la langue, le problème de la ville, le problème de tout, tu vois, charge-toi ça dans un nouvel onglet. On en parlait hier, là, et ça va déjà t'aider. Donc moi, je te retrouve dans la vidéo juste en dessous et je te retrouve demain dans le prochain Morning Coffee en espérant que ça t'aura été utile. Fais ça la prochaine fois, je te mets au défi. Tu vas voir, ça va tout changer. Allez, moi, je te laisse, je te dis à la prochaine. Ciao.